bonjour à tous c'est john et on se retrouve pour l'épisode 14 de votre let's play sur oblivion la dernière fois on s'était arrêté devant ce personnage pour continuer la bataille de gvatch et c'est ce qu'on va faire tout de suite allons-y oui oui ça m'étonne pas nous devons faire vite oui allons-y ah ça te fait rire que vous seriez partant notre objectif est la porte du château on devrait pouvoir utiliser cette porte pour accéder à la place qui se trouve devant le corps de garde du château vous connaissez la marche à suivre pas du tout restez ensemble et gardez les yeux bien ouverts d'accord et ben on dirait que c'est un plan bien ficelé un petit f5 hop alors qu'est-ce qu'on a devant nous fois d'accord il y a des trucs qui bouge dans le noir mais pour moi c'est vraiment dans le noir tiens mais alors ouais d'accord complètement sans défense en outre viens là toi viens là non 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 et bat toi avec moi c'est moi qui te tape oh la la un os il devait être tombé dessus flèche en acier je prends c'est tout hop là elle me tire pas dessus toi d'accord ils ont aucune chance en fait les gardes de gvatch ça rigole pas je comprends qu'ils aient pas besoin de l'armée impériale haute galopin je prends les fauches clans ils devraient pas donner des griffes ou des trucs comme ça normalement ben ouais mais qu'est-ce qu'il y a ? attends j'ai une question pourquoi est-ce que le feu ne bouge pas alors que la pluie continue à tomber est-ce que tu peux m'expliquer ça savliane matthus si c'est bien ton véritable nom je deviens complètement parano adhérus goldwine ou porte du château c'est quoi adhérus goldwine ? le comte goldwine est la personnification de la noblesse il a toujours écouté les besoins de son peuple et gouvernait gvatch avec équité c'était un vaillant guerrier qui savait tirer le meilleur de ses hommes j'ai entendu dire qu'il avait personnellement mené l'une des premières représailles ouais c'était celle de trop quoi même les troupes de la légion postée ici étaient incapables d'assurer la défense le comte goldwine s'est retiré dans son château déterminé à en garder le contrôle coûte que coûte je suis sûr qu'il y est encore c'est pour cela que nous devons y entrer et nous assurer qu'il est en sécurité nous lui devons notre allégeance et d'ailleurs il en ferait autant pour nous il en fait autant pour toi de l'intérieur de son château fortifié quand même enfin bon je dis ça je dis rien porte du château ouais maintenant pour rejoindre la porte nous devons emprunter le passage du bâtiment nord des gardes mais il est toujours fermé à clé dépêchez-vous d'aller voir Berry Chignan vous le trouverez normalement à la chapelle vous devrez avoir la clé du bâtiment des gardes une fois que vous aurez la clé rendez-vous au bâtiment des gardes trouvez le passage et ouvrez la porte nous pourrons alors entrer dans le château et nous en rendre maître et ben ouais donc je fais tout quoi et vous faites rien ouais je comprends pourquoi la légion elle est tombée et pas vous quoi d'accord alors et si on visitait un peu parce que ça fait c'est pas parce que c'est tout en ruine qu'on peut pas faire le touriste regardez-moi cette eau de pluie qui passe derrière le fanion là derrière l'emblème de Gvatch et mais devant le mur c'est complètement fascinant qu'est-ce que c'est ? oh mais ils se font tirer dessus oh les boulets mais enfin oh là là vaut mieux que je rentre avant qu'ils se fassent démonter je voulais aller dans cette ruine voir s'il y avait pas un coffre et là-bas aussi oh et puis tant pis pour eux je vais te dire attends je me trompe dans mes boutons voilà est-ce que ma torche sert vraiment à quelque chose ? ça c'est ma grande question ouais non y'a rien ok ils avaient vraiment laissé des coffres au tout début histoire de dépanner si t'avais pas d'épée bon en parlant de ça tac voilà ça c'est fait bah allons-y ok d'accord donc c'est vraiment une arène en fait assez petite ouais voilà d'accord les autres nous avons vu la fumée qui provenait de la route d'or en quoi pouvons-nous vous aider ? mais quoi la route d'or ? bah suivez-moi les gars on vous suit ah oui la route d'or c'est un grand chemin sur attends la route d'or je crois que c'est ce truc là qui va de Anvil jusqu'à la site voilà the gold road ici c'est ça en fait donc ils étaient sur la route et ils ont vu du feu ils ont vu de la lumière ils se sont dit on va rentrer c'est parfait alors tout cela est vraiment très important mais d'abord je vais faire un petit dodo après sinon j'ai des cernes je suis moins beau alors maintenant qu'on est bon c'est pas toi tiens d'ailleurs il y a une flèche rouge qui va où ? qui ressort ? où est-ce qu'il est le Pékin à qui je dois parler ? ah mais ouais c'est devant en fait c'est par là ok suivez-moi messieurs voilà c'est très bien en formation je sais pas faites quelque chose je te jure hop hein il est où ce poing mais où est-ce qu'ils ont mis le marqueur c'est hein attends j'ai pas la bonne quête c'est pas possible oui voilà j'avais pas la bonne quête c'est parfait je savais bien que ce serait bon d'ailleurs ce que je peux faire comme j'avais pas bien joué ça je peux faire charger sauvegarde auto euh oui je reviens voilà en sortant de la chapelle parfait ça a pris à peu près le même temps mais moi ça me satisfait comme ça alors la bataille de vaches et il est juste là c'est parfait alors raconte-moi un petit peu t'as pas vu qu'il est parti clé du bâtiment des gardes oui je l'ai pourquoi elle donne les ordres de Savlian pas le temps j'en ai besoin pour rentrer au château c'est exact ils ont réussi à fermer les portes du château juste avant qu'on entre et donc comme on veut passer la porte non non nous allons devoir passer par la crypte de la chapelle oh c'est ce qu'il reste de la ville si jamais je meurs prenez la clé et continuez sans moi il faut que vous vous rendiez dans la tour au nord de la ville ok faisons comme ça t'es sûr que tu veux pas juste me donner la clé vas-y passe bien la porte j'attends que le son de la porte s'arrête messieurs en avant laissez moi faire mais vraiment les fauches clans c'est pas les plus malins voilà oh une pièce d'or dans un fauche clan d'accord flèche en acier toujours je récupère les flèches des soldats en fait c'est moi qui le tue voilà un crochet et de la peau parfait ouais on s'ennuie un peu dans votre crypte les mecs mais pas des coffres de crypte quoi ça rien d'accord ici je vois que l'ambiance est chaleureuse allez bam celle de feu bien sûr paf arrête de faire la maligne vas-y tape mon bouclier bravo tu l'as raté la parade a augmenté attention sérieusement allez vas-y vas-y voilà mais départ les mecs hein alors que revoilà les autres qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que personne ne m'aide forte potion de guérison c'est ça potion forte de guérison voilà lui il fait des dégâts et il va vite mourir voilà ça c'est fait et toi tape vas-y tape 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 mais qu'est-ce qu'elle a mon épée elle est émoussée on va pas trop j'ai pris un point de parade il faut que je le mette je claque hop là alors quitté je suis un peu défoncé et en plus je peux attendre c'est parfait excusez-moi je dois je dois refaire mon lacet voilà un galopin là-bas est-ce que là il y aurait de quoi grimper un peu d'aventure tout ça pas du tout pas du tout et oui ils sont partis de toute façon ils s'en foutent je pourrais récupérer les clés sur le corps du gars il s'est dit écoute je suis un porte-clés autant que j'en finisse très bien alors oui oh mais alors qu'est-ce qui t'est arrivé toi euh ouais mais t'en auras plus besoin ah c'est un avorton fauche-clan d'accord ça explique tout avorton c'est bizarre ce mot pour moi il voulait pas dire ça ah tu es là archer sans nom viens avec moi je vais t'appeler archi ah bah alors ils l'ont enterré alors je ne vois pas d'autres explications là-bas il y a peut-être des copains attends là-bas il y a des copains là-bas il y a quoi ? une barricade ouais mais ils sont où alors les autres ? ils ne sont pas tous morts quand même ouais on ne l'oubliera pas ouais paf esclave et ouais t'arrives pas à enchaîner hop toi d'abord voilà et puis toi aïe ma lame a augmenté je fais gaffe à ça 4 points de lame depuis le dernier niveau très bien allez écarte-toi des autres cadavres toi viens viens avec moi allez bon d'accord dégage tac tac comme ça je peux mieux les fouiller ça et ça et puis toi voilà et puis ça il n'y a pas de petit profit voilà là faisons un peu de parade allez vas-y cours vers moi tu ne veux pas me taper ? pourquoi tu ne bouges plus ? non elle court vers un point non défini d'accord oh mais ils n'ont pas tué Archie quand même non ça va vas-y Archie montre lui armure lourde attention ça y est on est à fond de ce qu'on peut et ouais c'est vrai ça y est on peut passer un niveau en tout cas pour l'endurance très bien j'en suis où ? ici 40 ça va de toute façon comment dire je peux passer autant de points que je veux c'est pas c'est pas la mort étant donné que ce sera les derniers points que je vais passer en endurance et en force il n'y aura pas de gâchis allez finissons-en voilà attention à tes flèches Archie quoi ? les ennemis sont proches les ennemis sont proches non voilà je me disais en méloignant un petit peu c'est pratique quand même alors qu'on doit on est obligé de faire tout ça sous la pluie quel enfer ah tiens on ira voir là-bas après voilà voilà attends Archie viens là-bas qu'est-ce qu'on rate des caisses une trappe le chemin du château de Gvatch mais ils sont pas partis là mais on peut pas s'infiltrer par là mais où est-ce qu'ils sont tous morts ? je ne sais pas une pince vite coffre ouais je crois que c'est un marteau j'étais heureux ça je prends bof bof torche ça c'est bien tonneau pince sac crochet très très bien Archie qu'est-ce qu'on allait là ? qu'est-ce que tu en penses ? j'ai trouvé l'entrée du tunnel je vais suivre le tunnel jusqu'à la porte puis l'ouvrir afin que les gardes puissent pénétrer dans la cour du château mais c'est complètement con attends attends ok on a ça si on veut mais ils sont où ? les autres bon ça doit être une route alternative mais non mais même pas mais il y a eu d'essai ou pas ? du coup là je suis au bout chemin du château ah d'accord chapelle ah non mais il est jamais sorti de la chapelle en fait mais non attends où est-ce qu'on va ? ouais vas-y je te laisse là c'est pour ta protection mais c'est ça en fait c'est que ces gros boulets sont jamais sortis du et voilà il était là depuis le début courageusement je te jure attends bah du coup tes potes ils sont où ? parce que là j'en vois qu'un allez viens oh là là mais cette tia je te jure j'ai pas vu ce tonneau me permet dommage rien ici rien ici et je suis sûr que l'autre elle est déjà partie en fait bon allez cette fois-ci tu me suis je compte sur toi regarde ça c'est une porte tu fais ça et tu passes la porte bravo retrouvant Archi il doit avoir peur bah oui ils sont déjà tous morts bah ouais le mec il doit se dire oh Parakatoch c'est miraculeux ils sont déjà tous morts ok carrément mais fais pas cette tête l'entrée du passage est là je vais l'ouvrir oui bonne chance tu vas pas m'abandonner là quand même si allez-y les mecs on y va tous on y va tous j'ai trouvé l'entrée du tunnel je vais suivre le tunnel jusqu'à la porte puis l'ouvrir afin que les gardes puissent pénétrer dans la cour du château et voilà et l'autre il est resté là-haut ce n'est pas le moment de discuter bah non mais c'est le moment de venir oh là là le mec il est resté monter la garde quoi jolie texture sauf celle-là même pas un rat salut les gars ouh mais mais qu'est-ce que tu fous là toi mais t'étais de l'autre côté il y a deux secondes oh là là et vous là je te jure j'ai ouvert la porte du château de Gbatch il faut à présent que j'aide Sablian Mathius et ses hommes à éliminer les monstres qui s'y trouvent faisons ça bon je vous laisse oh là là mais il y en a 3 4, 5, 6 oh là là ça va ils se font un peu défoncer un peu beaucoup hé me donne pas des coups d'épaule toi où tu vas wow allez-y voilà coup fort à la fin ça fait toujours du bien je prends tout ça je peux même ranger mon épée je pense ouais c'est bon ouais wow il faut trouver le compte avant qu'il ne soit trop tard oui il nous en doit des comptes voilà on va pas où vous allez par là j'arrive on va y'a rien le Fauche-Clan c'est un avorton voilà pas de coffre tristesse joli bon vous êtes à 3 dessus ça devrait aller vous êtes sûrs que ça va aller voilà j'ai mis deux coups j'ai participé non non ouais nous couvrons cette zone repartez au château et trouvez-moi le compte ne revenez pas sans lui le compte le compte ou le comté je vous ai bien compris bon ça devrait aller ça va aller après ouais pour une ville en flamme c'est cool d'avoir mis des atranacs de feu je trouve pas ça je trouve pas si mal alors on va se planquer deux secondes hop là hop voilà celle de feu ok c'est juste mon nez il me gratte dégage allez sérieusement voilà voilà et tape non tape plutôt il faudrait que je prenne du répit en fatigue allez hop et hop en termes de santé ça gère ça va j'avais oublié de lancer ma lumière tiens bon heureusement c'était des ennemis de feu pour ça que j'envoyais pas trop le j'ai pas eu le réflexe ça va les gars ouais bien sûr gardez bien la porte après ils ont dit qu'ils étaient là pour la porte donc c'est raccord ah plein de livres ouais des livres pas chers super ah j'ai zannes allez viens j'ai zannes il t'appelait j'ai zannes t'es là j'ai zannes oui vas-y tire sur ce mais tire ah non je t'ai sans mal barré alors vas-y continue j'ai zannes t'as pas comme un en lutte j'ai zannes t'as pas comme un alors en fait il vient du nord quelle tristesse en illusion d'accord voilà votre lame a augmenté mais c'est bon ça 5 en lame ça c'était bon ça c'était bon j'avais une illusion aussi je note tout ça claque illusion qui bat-on dans l'illusion et on est reparti je t'ai zannes ah ouais ouais vas-y jazen yah ouais alors hein continue hein pour l'empereur crochet compas bah je prends tout ça en fait ça je prends tout torche je prends marteau et pinceau cet épisode sortira quand je me demande sortira samedi du coup le lendemain vous aurez un podcast drink and click et ça c'est cool je viens de finir la miniature qui me plaît pas mal hop c'est dans le thème de ce qui se passe en ce moment alors non pas du confinement mais plutôt de vidéo ludique alors tu l'as fini ou pas ça va t'es presque là vas-y tire jazen voilà merci de faire attention à moi alors tiens gant de fourrure pas du tout et à droite y'a quoi et t'as vraiment tiré là sérieusement là aussi coucou voilà c'est comme ça que ça doit se passer jazen t'es là comment ça se passe de ton côté oui bah oui alors ouais pourquoi pas 1 pour 20 fortification de santé mais histoire de le revendre un jour ou de le garder indéfiniment dans un coffre quoi ça va être plutôt ça en fait et donc ici appartement du duc attends avant de faire l'appartement du duc on va prendre les appartements normaux un peu de vie et on y va allons voir ce qu'il y a à sauver là-dedans rien du tout en fait ne nous échauffons pas peut-être que voilà peut-être non il n'y a rien qui me vient en fait j'avais des trucs mais après je me suis dit non 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 pas en ce moment voilà donc désolé pour ce blanc mon cerveau m'a censuré alors pif paf oui ah 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 non je crame d'accord ah mais le feu ça marche c'est cool ça c'est cool dans ce jeu vas-y viens on fait dodo on se prend une petite heure toi et moi ah tiens en parlant de petite heure ouais presque une demi-heure d'enregistrement d'accord très très bien monsieur le duc monsieur le duc paf vas-y Jason montre lui c'est quoi par terre c'est un cadavre on dirait bien que c'est un cadavre sa perlipopette un good wine bah c'est lui un god de vine alors attends on va s'occuper du cadavre tout de suite très bien quelle tristesse un si grand homme tout ça tout ça alors attends il buvait de la piquette ton duc ok j'ai trouvé le corps du duc Goldevin il faut que je rapporte sa chevalière à Slavé Mathius vas-y Sokolovien à nous en laiton bon ouais allez paf hein ah oui si il existe bah écoute ça y est là tu t'es servi on y va ici qu'est-ce qu'on a alors que mon épée demande d'être réparée urne en argent bol en argent plume une orange des fraises saloperie de bourgeois hein rapport sur le déserte d'unite faudra le lire pour ce truc il est partout ah une bonne cuvée paf ouais une vitrine dans laquelle il n'y a rien go bon il ne devrait plus y avoir d'ennemis c'est déjà ça et en sortant de là on ira prendre un niveau je pense histoire d'en finir avec la force et l'endurance ça va être bien ça mon athlétisme ou alors c'est pas archi ils n'ont pas vu archi la mort a été vengée alors je regrette il y est resté à plat ventre dans une mare de sang mais je ne me moque pas de lui si vous ne nous aviez pas aidé à arriver jusqu'ici je vous pilonnerai sur place mais tu n'en as pas les capacités oh là là mais oui le voilà si on ne peut plus rigoler au moins il est en sécurité merci bon voilà je le protégerai jusqu'au couronnement d'un nouveau compte tenez tenez ça je n'en ai aucune utilité je suis là de me battre il vous sera peut-être utile non je pense pas en tout cas ton compte il s'est fait ouvrir alors oui qu'est-ce que tu m'as donné une armure nulle super la bataille du château de Gvatch ok et fini ce sera peut-être le nom de de cet épisode le siège de Gvatch ou la bataille du château de Gvatch pour continuer sur le thème arrête de me regarder comme ça tu me mets mal à l'aise ok et vous les gars tout le plaisir est pour moi continuez je vous prie c'est quoi le but de ma vie vous m'avez sauvé la vie oui vous m'avez ramené de l'enfer c'est vrai vous aussi bonjour bonjour vous aussi c'est un plaisir de parler avec vous d'accord euh que m'a-t-il donné ah c'est vrai que j'ai gardé la fortification de force sur moi finalement plutôt que le bouclier c'est pas si mal ouais ça aussi c'est cool mais pas besoin alors cuirasse de Gvatch fortification endurance machin et c'est nul d'accord il garde ton armure ohlala euh bon bah salut les mecs alors ça finit comme ça à commencer il faut que j'aille voir Joffre à propos de l'amulette il pourra peut-être m'aider à la récupérer on va faire ça on va se faire un petit peu de quête comme ça là où on peut aller prendre ce niveau on peut faire ça plutôt on va sortir l'Ejit de Gvatch ça c'est la fameuse statue du du héros dont on nous parlait dans les chargements c'est par où est-ce que si on dit aux habitants de qui sont encore dans la oula c'est pas bien ça oh non c'est pas par là si on dit aux gens de la chapelle que c'est bon c'est bon ou pas ouais non tu vois mur invisible de l'enfer ici oh la la dur je veux juste me barrer d'ici ah ouais mur invisible ici aussi oh la la je me souviens pas d'un seul mur invisible de Tomorrow Wind et là j'en prends plein la tronche je te jure personne ? bon bah tant mieux on va même ouais aller prendre ce niveau avant d'aller au comment ça s'appelle ? au temple du maître des nuages parce que Sandwich nous a fait remarquer qu'il y a deux lames qui s'entraînent et si on les regarde on peut gagner deux points de lames et deux points de parade ce qui serait pas mal du tout et d'ailleurs avec lui on parlait des doubleurs et il y a deux autres doubleurs qui ont joué dans ce jeu Marc Alfos qui nous a quittés malheureusement et Antoine Thaumé je vous mettrai encore des vidéos sur leurs deux voies dans la description et comme ça vous pourrez voir un peu les personnages qu'ils jouent qu'ils jouent dans Oblivion c'est toujours sympa bah écoute ici on est bien franchement il n'y a plus qu'à se barrer c'est très bien je vais quand même aller en bas je voudrais voir la réaction des gens même si j'en ai marre de cette pluie scriptée là attention voilà vas-y 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 voilà c'est parfait oh ça va voilà il y a plein de gens là-bas ah qui es-tu toi mais non je t'avais oublié toi que recherchez-vous bon casso s'il n'y a plus personne qui veut quoi que ce soit on était rentré dans les tentes je crois déjà vous nous avez rendu grand service ah voilà il le sait avec Vatch je peux pas vous dire ce qui s'est passé j'ai de la chance d'être encore en vie oui je suis sorti et j'ai vu que la ville entière était en feu il y avait de la fumée partout j'ai couru en direction des portes de la ville je ne me suis pas arrêté avant de rejoindre les bois éclairé par les flammes j'ai dormi dans les bois à mon retour le lendemain matin Vatch avait disparu le lendemain matin je n'ai rien pu faire je n'ai pensé qu'à m'enfuir si je ne l'avais pas fait je serais mort donc ça fait bien plusieurs jours et il y a trois pécores qui sont arrivés pour dire tiens il se passe un truc ah ça marche bien nickel ah mais on est beaucoup mieux là là on respire ah ouais c'est l'odeur le bruit et l'odeur alors qu'est-ce qu'on fait tiens on va faire un truc on va aller là alors c'est juste pour faire un peu de de transition voilà on va se retrouver ici de jour devant cette porte comme ça de jour et je passerai un niveau à l'intérieur si c'est possible espérons j'espère qu'il y a des lits là-dedans on verra et sinon de toute façon on le passera après et puis voilà j'ai quoi j'ai 5 points de force à passer et pour la rapidité j'en ai 2 à passer donc donc voilà c'est nickel on va faire comme ça donc faut que j'aille taper sur des mannequins en fait parce que voilà faut que je gagne juste 5 points en main nue et ce sera fini donc ça va aller assez vite pour moi à tout de suite nous revoilà prêt à passer un niveau c'est parti ah joli ce petit vitrail là on va s'approcher ouais très sympa alors je vais parler à Joffre mais juste après ah oui tu dois parler ouais ouais c'est plutôt clair toujours bizarre ce système où il choisit parmi des phrases qui ont l'air de correspondre je sais pas trop comment le moteur marche à ce niveau là c'est Salem qui avait Salem Ibor qui avait conseillé les vidéos de The Cantina vidéo en anglais qui parle un peu de ce système là c'est vrai qu'elles sont sympas leurs vidéos sur les NPC oh mais qu'est-ce que c'est que tout ça normalement c'est des saucissons qu'on pense c'est pas des épées vous êtes dingue attend d'accord alors est-ce qu'un copain de l'empereur peut dormir chez vous non 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 ne me dites pas j'ai même pas le droit de faire un petit dodo go sérieusement je vais juste faire un petit dodo moi mais quel enfer Martin tu dors laissez moi avec Martin j'ai besoin de discuter alors pas de poison ici je m'assure que que tout aille bien pas de poison dans ce coffre à bijoux il y a peut-être des poissons dans ces des poisons je vais confondre du poisson avec poison dans cette boîte à bijoux là je vais pas les voler forte de puissance détection de vie bon allez bonjour monsieur bon ben on passera un niveau quand on pourra quel enfer on peut pas dormir chez les lames vraiment ouais non j'ai raté un truc ici ou pas ouais non pas du tout pas du tout pas du tout tant pis ah attends l'armurerie du temple est-ce que vous auriez pas mis une carpette par terre pour dormir non mais il n'y a rien il n'y a rien d'accueillant quoi ah des flèches quoi me va que va il me vole mon aï non mais sérieusement tu m'as pris mes flèches je te prends ton aï voleur bonsoir monsieur non non tout ça tout de toute façon allez on est pas les bienvenus ici parlons à Joffre et cassons-nous bonjour salut Caroline bonjour ah Cyrus comment tu vas Cyrus pour vous monsieur bah je sais pas depuis le temps temple du maître des nuages ne vous en faites pas nous allons garder l'empereur Martin ici en toute sécurité hum aucun ennemi n'a jamais pris le maître des nuages des lames ok hum et rumeurs la mort de l'empereur a été une terrible leçon pour nous tous nous avons manqué à notre devoir envers le fils du dragon cela ne doit jamais se reproduire hum bon Joffre c'est le seul qui dit à peu près attends est-ce que dans les écuries je peux faire dodo pas du tout c'est bien de faire des modèles 3D mais bon ah et c'est ça les deux mecs qu'on peut regarder mais on les regardera plus tard oui un peu plus même ah yes oui non oui je vais me joindre l'âme non pas tout de suite quels sont mes devoirs en tant que l'âme les lames ont juré de servir l'empereur ouais on peut pas y couper quoi mais est-ce que ce serait pas un petit peu rasoir comme job je me demande hein bon euh je vais me joindre l'âme c'est un honneur pour moi c'est un honneur pour moi de vous accueillir parmi nous en tant que frère chevalier des lames oh il me donne un katana katana alors attends juste deux secondes oui évidemment oh yes faisons un petit dodo ça suffit vous êtes monté au niveau 12 c'est incroyable de facilité il suffit d'avancer c'est un peu fou et soudain tout devient clair tout ce que vous touchez devient de l'or tac tac peut-être une pub déguisée pour Midas attention euh ouais c'est bon 5 en force 5 en endurance ça y est on est à 100% en force et en endurance 2 points de rapidité euh merci beaucoup et donc ouais c'est bon à bord ah tiens dis donc ouais d'accord ça ça vaut rien bon il n'y a pas grand chose qui vale quelque chose en fait bonjour mais du coup maintenant je peux chercher les coffres ah ah bon voilà une bonne idée couillère 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 je vais rien de péter sur moi et combien fait cette lame est-ce qu'elle est spéciale avec mon niveau je sais pas quoi ou pas du tout pas du tout c'est la lame de base euh ouais on va la ranger à la maison c'est quand même une arme de fonction alors ah bah attends on va aller voir les les deux copains bonjour est-ce que les regarder une minute ça suffit alors sandwich c'est pour toi je vais parler pendant ce temps là euh colin plénaud qui nous disait que les noms des daïdras correspondent à leur rang je sais pas si je l'ai déjà dit je sais plus je l'ai peut-être déjà dit mais comme je l'ai pas coché je leur dis c'est à dire que on a vu deux noms différents un dehors et un dans l'oblivion euh voilà en gros plus plus auront un rang important est certainement inconnu au moment où on le lira plus ils seront forts euh New Peseis qui nous dit que la sève d'East ne fait pas d'effet si elle est bue euh par un argonien qui euh a grandi en dehors d'Argonia et qui n'a pas été élevé à la sève d'East voilà euh donc ça expliquerait pourquoi notre personnage et celui qui est dans la compagnie de bois noir sont sensibles après voilà comme je t'ai dit euh New Peseis c'était euh c'était dommage de pas faire dire ça à l'argonien de la compagnie de bois noir qui devrait être au courant de ça ah en observant ces exercices à la lame vous avez découvert quelques nouveaux coups vos techniques de lame et de parade ont augmenté de 2 points merci sandwich en parlant d'augmentation il y avait Vivek aussi qui nous disait que euh avec qui on a parlé d'armement rating c'est euh de niveau d'armure alors je vais vous montrer ça c'est ce truc là là je suis à 40 pour l'instant il peut monter en fait jusqu'à 85 et euh et voilà et j'avais vu aussi que si tu augmentes quelle que soit l'armure si tu l'augmentes au niveau max elle ne t'encombre plus tant que tu la portes évidemment euh ça c'est plutôt cool qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là dessus euh on voulait voir si euh ce que ferait alors je voulais le faire après mais c'est pas si bête de le faire maintenant tu vois là 50% pour 60 secondes est-ce que ça va monter en fait ça de 50 c'est ça ma question voilà je l'ai monté de 50 et en fait je n'arrive qu'à 85 ah ouais donc ce sort pendant une minute il te donne ah ouais waouh c'est énorme comme sort en fait il suffit de dormir 24h pour le réactiver c'est énorme donc voilà même quand tu arrives à 90 par magie tu finis à 85 c'est cool merci Vivek pour ça sandwich j'ai parlé des deux lames j'ai parlé des doubleurs ah oui tiens question question est-ce qu'on se fait tous les portails toutes les portes d'oblubli ou est-ce que on oublie c'est ma question pour le 100% je ne sais pas j'ai envie de les faire mais ça va être super répétitif et rébarbatif donc au pire on pourra les faire d'une façon un peu rigolote quand on sera assez haut niveau on se lancera des sortes de rapidité et d'invisibilité puis on foncera jusqu'à la pierre sigillaire je le vois plus comme ça bah vas-y Geoffre on continue la quête principale mais ouais c'est bien ah et en parlant des pierres c'était Clément Godiot qui me précisait que si on spam le clic sur la pierre pendant qu'on la prend on peut en avoir jusqu'à 3 pendant cette cinématique où il y a tout qui s'effondre là où il y a tout qui brûle on peut en fait ça régénère la pierre et on pourrait en prendre plusieurs à la suite on va pas utiliser quand même ce bug sinon on va vraiment être trop 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 pété donc voilà une pierre par porte au moins au moins ça nous donnera disons une raison de franchir ces portes je crois que c'est sandwich je sais plus qui est-ce qui me disait ça je l'ai pas noté que je crois que c'est sandwich que quand on finit la quête principale les portes se referment donc faire attention à ne pas finir la quête principale trop vite et ce sera peut-être même la dernière chose qu'on fera là on fait un peu de quête principale et je pense que on va pas y revenir avant longtemps histoire de finir le let's play sur la quête principale enfin le let's play d'oblivion avant de passer à celui de chevening iles on verra ça les lames tiens les lames cette forteresse regorge d'armes et d'armures prenez ce dont vous avez besoin dans l'armurerie de la caserne ah ça y est amulette des rois temple du maître des nuages ok temple du maître des nuages second empire ils l'ont gardé quoi l'amulette des rois est la clé de tous les problèmes désormais ok bah allons-y Martin pourra allumer les feux de dragon dans le temple de l'unique et restaurer les barrières qui séparent l'oblivion de notre monde faisons ça tu pouvais dire que je pouvais me servir par là plutôt et oui oh la la je le saluerai pour toi ça va ah tu aimerais me parler bah j'arrive attends daï katana petit marteau petit marteau voilà ça ça fait plaisir et les flèches en acier qu'on me refusait tout à l'heure voilà vengeance tout ça c'est pas génial et ça ne se vend même pas alors bonjour euh ouais jambières elles font que 4 les miennes font 5 ouais dommage épée courte en acier bon bah salut alors tu voulais me parler toi qui est-il ah tout le temps que vous voulez si vous arrêtez de m'appeler seigneur mon nom est Martin bien entendu sire je tenais à vous faire savoir que vous êtes en sécurité le temple du maître des nuages est sûr et les lames sont prêts bonsoir monsieur quoi qu'il arrive il faut que vous sachiez que je serai éternellement reconnaissant aux lames des services rendus si vous me le permettez vous êtes le véritable fils du dragon messire aucun doute là-dessus et aucun d'entre nous n'hésiterait à donner sa vie pour vous nous avons certainement mangé notre pain blanc mais je sais que les lames feront teneur à l'empire comme toujours excusez-moi monsieur je me rends compte que cela fait un moment que je discute j'imagine que vous avez beaucoup de travail si vous le permettez je vais prendre congé mais seigneur je me souhaitais s'il me serait possible de m'entretenir avec vous je sais bien que vous avez des préoccupations plus importantes alors qu'est-ce qu'il dit seigneur ce n'est vraiment pas nécessaire je ne suis qu'un homme le même dialogue en fait qui s'efforce de faire son devoir comme vous messire nous n'avons pas su protéger votre père quelle honte mais nous ne commettrons pas la même erreur avec vous l'histoire ne se répétera pas vous avez ma parole vous me faites trop d'honneur qui suis-je après tout le bâtard d'un empereur mort oh la la je me suis entraîné toute ma vie durant en vue de la crise qui se profile le moment venu je serai fier de donner ma vie pour l'empire on ne répond pas à la question seul un fou pourrait mettre en doute le courage des lames et je dois vous demander la même chose ne doutez pas de mon courage ni de ma détermination je ne vous laisserai pas tomber je vous ai retenu suffisamment longtemps seigneur si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas bon bonjour ça va Martin je m'habitue à toute cette histoire d'héritier du trône c'est bien t'as un bon visage oui oui allez salut mama adieu mon ami ouais adieu bonjour monsieur alors on doit aller à la cité un pépé au quartier des jardins elfiques de la cité un pépé d'accord c'est vrai qu'on a pas trop visité visitons un peu ce quartier là oh non pas la pluie on est marre de la pluie le pig vatch même si c'est la nuit c'est pas grave bon allez là c'est pas mal ouais quoi que c'est un peu c'est un peu trop nocturne voilà c'est bien faudrait quand même pouvoir rentrer dans les boutiques et ce genre de trucs s'il y en a en ce moment je réfléchis à faire un live peut-être pas la semaine prochaine mais la suivante à voir à voir à voir faudra que je vous en reparle qui es-tu Winson pas d'un gré rumeur au revoir au revoir alors où est-ce qu'il faut aller attention de Luther Broad c'est là qu'est-ce qu'on a d'autre des maisons je suis toutoui citoyen ouais c'est des maisons d'accord salut toutoui et là ok ah y'a un égout des jardins des elfes oh qu'est-ce qu'on a ici il a entendu un truc qui fait coui coui ouais ça diversifie un peu c'est cool attention des craves des vases ils nous foncent dessus tu étais mal animé alors oh ça va bon écoute petit maison de machin ah dans le sous-sol wow le roi des voleurs donc j'ai pas besoin de me baisser je pense ouais je vais pas trouver des marteaux là-dedans je pense une torche-ci quelle déception bon qu'à sauce c'est quoi ce bruit comme un bruit de combat si si c'est ça oh c'est quoi ça hop tourner la roue ok ouais ça fait descendre ça et ça mène les rats c'est bon ça c'est l'aventure potion de guérison écoute ça se prend bon c'est modeste mais c'est charmant dégage un petit coffre à droite yes avec un marteau dedans j'aime les marteaux un manque de texture c'est magnifique c'est tellement typique du coin ah et la maison d'Irene non je suis fou de l'or attention oh celui-là est difficile il va me demander plus de clics voilà pour mettre son balai et voilà marteau des moyens bon au moins on a eu un marteau non mais c'est ça qu'il faut se dire sinon ça enlèverait le goût du pillage oh les cassos hop tiens du bon maïs des égouts il est vivant lui et ça aussi tiens hop ça se tourne ouais est-ce qu'on va tomber sur une lèche ou sur rien du tout je parlais sur rien du tout il a des animes super saccadés ce crabe ah ouais quel butin baf jeu d'eau et goût vers jeu d'eau jeu d'eau qu'est-ce que ça peut bien vous avoir dit ouais tout ça fait bien hop je peux pas les taper à coup de torche sérieusement oh un petit gobelin qu'est-ce que tu fous dans les égouts toi je vais t'appeler Jean-Baptiste allez allez Jean-Baptiste allez Jean-Baptiste t'as des flèches d'eau et mer sur toi mais sérieusement bon allez dégage flèches d'eau et mer ça va ils sont immenses ces égouts est-ce que c'est tous les égouts de la ville ou comment ça se passe attendez mon téléphone n'arrête pas de vibrer depuis tout à l'heure je me demande s'il n'y a pas un truc un peu urgent je vérifie non c'est bon que dalle voilà ok c'est cool vaut mieux faire gaffe surtout en ce moment alors une mauvaise nouvelle est si vite arrivée autant prendre ce genre de temps alors normal on continue l'aventure par là oh la provoque d'un crabe quoi dégage t'es sûr toi ? j'essaye de le désarmer pour voir mais ça marche pas très bien allez vas-y j'en ai marre boom ouais pas mal les ennemis sont en proximité d'accord cette aventure cette aventure impromptue dans les égouts me plaît ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ces textures en fait tu vois plutôt que les textures tout simples de grotte d'ailleurs je les ai changé dans un mode vraiment faut que je vous les montre à un moment je sais pas jusqu'où on va c'est cool sort ton mouclier voilà j'ai tapé le mec derrière allez zou bravo vas-y tape un coup dégage yes ah bon je l'ai noté encore mais bon je sais pas si c'est bien utile quoique si pour armure lourde comme ça je vois dans quoi je suis déjà passé en niveau ouais si si il faut que je note au moins l'armure lourde maintenant nul crochet c'est toujours bien toi je te prends tes flèches les flèches c'est comme les pièces d'or en fait hop oh mais c'est infecté de gobelins je suis en train de finir une quête sans le savoir certainement d'ailleurs mais bon un donjon on va dire aussi typique des rpg ça fait plaisir à voir quelque part les goûts du jardin des elfes dégage ok ok ah mais maintenant je vais pouvoir commencer à lancer des sorts alors j'avais zappé ça non c'est pas ça que je voulais faire paf vas-y je m'entraîne sur vous paf oh la la c'est noël encore une porte encore une porte je viens d'où je dois aller où ah ouais mais je suis carrément trop bien j'ai changé de quartier écoutez pas de quartier ouais bon maison de machin ah ah après on trouve des marteaux c'est la quête des marteaux en fait c'est tout et des torches et peut-être voilà tac une pièce d'or c'est quoi ça variété de daedra bon un peu long ça fait 15 pages ça fait un peu long à lire à moins que ça vous plaise de lire des trucs longs comme ça moi ça me dérangerait pas mais je les lis pas plutôt pour ne pas casser le rythme oui si vous me dites que vous voulez que je lise les livres y'a pas grand problème d'accord je viens de là aiguille immergée d'accord on continue encore vers aiguille immergée bah allez ceux-là et en face y'a un truc c'est quoi attends j'espère que je vais pas déclencher un bazar parce que impossible c'est l'aube je sais pas quoi c'est les méchants du jeu non je sais plus les mecs qui ont attaqué l'empereur ah d'accord ici tout est impossible bon on est arrivé au bout attends on va repasser par là ouais ouais c'est ça ok ah un coffre que je n'avais pas vu là-bas y'a quoi ah on peut sortir on va sortir par la maison genre l'air de rien tu vois bonjour ça se sent grandes vadrouilles quand ils sortent des égouts attends c'est pas simple ça ma souris à là-haut à là-haut la souris bah attends elle est où ouh elle est là bonjour je ne suis pas là oh là là je suis un buisson très difficile attention ça va chauffer pour la souris oh yes mais c'est nul oh là là mais vraiment et celui-là est-ce que je suis vraiment resté discret ou est-ce qu'il est vraiment nul on se demande c'est quoi ce quartier non il pleut non 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 d'accord je suis là quartier je suis retourné au quartier des elfes et bon on va aller là alors l'amulette eh ben les gars vous avez fait peur c'est lui c'est lui c'est Boris oh oh ah mais c'est pas mal en fait les auberges parce que t'as toujours des portes fermées donc tu peux t'entraîner indéfiniment comme ça on va quand même vérifier si la sécurité augmente je suis pas ultra certain ce qu'on pourrait faire aussi la prochaine fois c'est la c'est commencer par la la maison d'Anvil ça se pourrait le faire alors tiens je vais m'asseoir raconte moi un peu écoutez je vais me lever dans une minute et sortir d'ici le type qui se trouve dans le coin derrière moi va me suivre suivez-le l'ennemi à l'amulette j'ai trouvé la personne qui doit hériter de l'Empire quand vous voudrez j'ai trouvé la personne qui doit hériter de l'Empire suivez-moi l'ennemi à l'amulette Martin c'est le vrai empereur quoi vous voulez certainement marché voilà tavernier de l'eau aux toilettes pension sous-sol salut non c'était un salaud pour le seigneur Dagon Dagon euh tiens commentaire sur le Mysterium Xarces livre 1 j'ai trouvé un livre étrange sur la secte mythique il faut que j'aille le montrer à Boris attends on va le lire votre invocation augmentée c'est gentil euh l'invoque elle est où l'invoque c'est de l'intelligence nickel ouais on pourra faire de l'alchimie aussi c'est bon ça pour gagner les 5 points d'intelligence qu'on veut yes euh allez commentaire sur le Mysterium Xarces livre 1 par Mancar Camoran chère novice n'est crainte Mancar Camoran était comme toi somnolent inconstant et inconscient nous mortels quittons les entrailles maternelles dans le même appareil vêtus de la seule symbiose avec notre créatrice à force d'efforts nous abandonnons le foyer euh fort d'un regard nouveau sans crainte de laisser notre mère derrière nous c'est alors que nous la détruisons à jamais pour pénétrer dans le domaine du seigneur Dagon ouais heureusement lecteur ce livre t'ouvre la porte de Sonomène tout destructeur que tu es tu dois présenter les clés le seigneur Dagon n'accepte que ceux qui savent s'arrêter les autres seront pris par Orbis dans leur course folle marche écoute les conseils maîtrise cette impatience qui te dévore et maintenant viens comme le seigneur Dagon l'exige avance lentement muni de quatre clés sache qu'en toi coule maintenant un sang royal tu appartiens à une nouvelle race de destructeurs dont le jardin est inondé de fleurs connues et inconnues comme à l'aube mythique puisses-tu pousser ton cri primal et revenir au monde transformé il s'établirait cette fois une néo-symbiose le maître semblable au maître né de miasme putride maintenant sache que nulle part nous ne sommes inconnus on tremble sur notre passage peut-être nous as-tu rejoint par la guerre l'étude l'ombre ou l'alignement de certains serpents s'il n'existe pas deux voies identiques la récompense n'en est pas moins unique bienvenue novice ta présence ici témoigne de ton sang royal glisse la main dans ta poche et regarde tu y découvriras la première clé brillant des feux d'une nouvelle aube inexorablement la nuit succède au jour sache que cette première vision se noira dans les eaux agitées du soir menant la foi à l'épreuve encore une fois n'est crainte même l'usurpateur a sombré dans les abysses avant de se redresser pour réclamer sa flotte que tes craintes soient apaisées la mise à l'épreuve de tes croyances n'est pas vaine dans le jardin de l'aube nous serons baignés par la lumière de la réalité n'aie pas peur et viens comme le seigneur Dagon l'exige avance lentement muni de quatre clés notre ordre est fondé sur les principes de la doctrine suprême novice, chevalier chapelin et maître que les mauvais se brûlent les ailes dans sa lumière comme par l'excès de notre vision et que notre savoir arrive toutefois n'oublie pas que ta vision est encore étroite tu es invité mais ne sais pas encore où voilà que mon injonction émane d'un livre rédigé dans les déserts de rouille et de sang par le seigneur Dagon en personne il est intitulé Mysterium Xarces compilation d'almeretada ancêtre de l'amante de tout secret comme chacun sait chaque parole est secrète et filée comme le rasoir vaporeuse mais violente tel un cataclysme teinté tel un rouge breuvage voilà qui atteste de ton nouveau rang mon enfant ton nom est maintenant taillé dans sa masse étable palais cabane ou caverne tu as quitté les brouillards de la conception numantia liberté réjouis-toi des promesses du paradis regarde bien autour de toi les exploits uniques se formeront et se déformeront sans cesse accomplis une heure seulement avant leur éclosion un néant s'épanouissant comme des habits sacerdotants tenus divines revêtues pour danser aux pieds d'or du seigneur Dagon dans un bras un orage dans l'autre dans un bras un orage dans l'autre une pluie d'ilvienne dans le troisième tout l'amadou d'Anu et dans le quatrième les yeux même de Padom rayonne de joie toi qui possède la première clé car la foudre s'abat dans la pourriture des faux paradis très longtemps j'ai erré en chantant des cantiques à en perdre la voix j'avais lu les mystères du seigneur Dagon et noyé par le souffle du renouveau je me suis fait emporter par la folie mes paroles ne trouvaient prise il m'a fallu me cacher ce n'était pas des paroles pour le commun de Tamriel dont le clergé simulait autrefois l'existence de l'aube j'ai tiré leçon de mes erreurs l'humilité était la sagesse profonde de Mankar Kamran avance lentement muni de quatre clés depuis le don de moi-même à l'aube depuis le don de moi-même à l'aube a permis au germe de grâce de me maîtriser t'aurais dû mettre une virgule après ton depuis c'est pas grave lorsque ma voix tétois de l'observation de tous les mondes du cosmos num mancia liberté bon évidemment je m'attendais pas à autre chose je vais pas mentir l'agent ennemi qui avait attaqué Boris est mort il faut que je trouve ce que Boris a appris sur nos ennemis Boris attend deux secondes yes ma CQ il y a un petit compas d'épaisseur allez je le prends on verra s'il marche CQ 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 voilà il faut que CQ c'est de l'agilité c'est vrai que c'est pas le plus utile pour l'instant très difficile oh 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 là ça marche bien c'est tellement bon non vas-y essaye voilà du riz oh des vêtus alors hop là non non t'as rien vu bon allez Boris que se passe-t-il ? beau travail je suis content de vous voir au fait ah c'est gentil vous arrivez au mauvais moment mais non qu'avez-vous appris ? les assassins qui ont tué l'empereur faisaient partie d'un culte d'Hedric appelé l'aube mythique il semblerait qu'ils vénèrent le seigneur Daedra Merundagon je traque leurs agents dans la cité impériale et ils ont dû s'en apercevoir l'ennemi à l'amulette j'ai trouvé la personne qui doit hériter du trône l'ennemi à l'amulette l'ennemi à l'amulette pour voir ce qu'elle en pense je vais suivre les pistes du réseau de l'aube mythique si vous apprenez quoi que ce soit vous pourrez me trouver chez Lutherbroad puis Stalos vous garder ok cool Tarmina comme je vous l'ai dit c'est un des cerveaux de l'université arcane elle est censée savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les cultes d'Hedric ok bon on va voir cette personne j'espère que Tarmina vous apprendra quelque chose oui oui en termes de charge ça va encore rien je suis là moi ça va ? l'université arcane on va partir de là ouf ouais d'accord j'en peux plus de cette pluie vraiment j'ai presque envie d'utiliser une commande quand il pleut ouais au moins il y en a ça on va attendre 7h voilà et là je passe la porte et il pleut juste derrière ça va donc voilà ça c'est l'université arcane je crois que c'est comme ça que ça s'appelle l'université arcane on voit quoi d'ici ? ouais c'est ça on voit notre maison oh je me suis dit tiens on a pas fait la ruine qu'on a en sortant de la prison il faudrait peut-être qu'on fasse ça on ne sait 4 bah ouais l'université arcane d'accord en anglais il y a un truc que j'ai pas fini dedans on verra si tout est parlé ah oui je pense que c'est ce mode là qui fait ces flammes là qui traduit ça d'accord c'est possible rôle d'archimage ouais ça doit même être ça il traduit le nom de cette cellule ok euh c'est là ouais c'est là oh et du coup c'est roleplay parce qu'il y a il y a Jean Biverse qui va à l'université arcane et qui se rend compte qu'il pourrait utiliser la magie aussi on va d'ailleurs sympa oui tiens on va tout prendre la nécromancie est légale à Cyrodile mais peu de gens admettront qu'ils la pratiquent maintenant que la guilde des mages l'interdite les archives mystiques ont une vaste collection de livres regardez autour de vous et vous apprendrez peut-être quelque chose oh tu veux dire qu'on peut apprendre des trucs parce que moi j'aime bien j'ai fait plein de bagarres tiens d'ailleurs en parlant de la bagarre il faudrait retourner à l'arène on pourrait faire ça tiens un petit coup d'arène et ouais euh peut-être que maintenant que j'ai fait la bagarre je peux faire la magie comme ça j'aurai mieux de bagarre j'aurai plus de je ferai mieux la bagarre avec la magie ouais ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est trop grand pour moi trop de bruit et puis c'est sale des clowns des imbéciles des brutes et des voleurs si je veux me débarrasser de mon or je le jette dans le lac Rumar c'est plus rapide elle disait ça pour le site impérial ok et donc l'aube mythique vous en avez entendu parler l'un des cultes d'Hedric les plus secrets on ne sait pas grand chose à leur sujet ils suivent les enseignements de Mancar Camoran qu'ils appellent le maître personnage obscur s'il en est j'ai trouvé l'un de leurs livres ah oui commentaire sur le mystérium Xarces oh merveilleux vous vous intéressez particulièrement au culte d'Hedric si je comprends bien je dois trouver l'amulette je dois trouver l'aube mythique plutôt vous avez trouvé j'arrête de m'emmêler c'est promis mission officielle et tout et tout j'ai l'habitude de travailler avec les lames ne vous inquiétez pas n'en dites pas plus en tout cas il ne sera pas aisé de les trouver j'ai un peu étudié les écrits de Mancar Camoran moi-même du moins ceux que j'ai pu trouver le texte indique clairement que les commentaires de Mancar Camoran comportent quatre volumes mais je n'ai jamais vu que les deux premiers je pense que ces écrits contiennent des indices sur l'emplacement du sanctuaire secret de l'aube mythique qui mène à Mérune d'Agon ceux qui découvrent le passage secret se montrent dignes de rejoindre le culte de l'aube mythique le premier test consiste à trouver le sanctuaire si vous trouvez ces indices il vous faut les quatre volumes des commentaires c'est la neuvième porte ton machin je deviens un vrai enquêteur l'inspecteur Dédric voici déjà le tome 2 qui figure dans la bibliothèque prenez-en soin je vous en prie c'est gentil comme je vous l'ai dit je n'ai jamais vu le troisième ni le quatrième tome essayez la librairie première édition dans le quartier du marché Pintias le propriétaire fournit les collectionneurs spécialisés il saura peut-être où trouver les livres restants sympa parle-moi de Mancar Camoran le chef supposé du culte de l'aube mythique il a écrit les fameux commentaires sur le mystérium Xarces les commentaires remontent à l'époque de Tibère Septime il y a plus de 400 ans il est donc peu probable qu'il soit encore vivant mais qui sait ici un Xarces livre sacré de l'aube mythique soi-disant rédigé par Mérune Dagon lui-même s'il existe vraiment voilà un artefact au pouvoir grand mais malfaisant l'aube mythique d'accord voilà comme ça c'est tout le roleplay qu'il y aura dans cet épisode attention ou dans ce let's play c'est juste un liant entre les entre les différentes guildes livre 2 ah ma destruction à ma destruction a augmenté deuxième point de volonté ah ça va commentaire sur le mystérium Xarces livre 2 par Mankar Camoran la personne qui ce document trouvera je l'appelle mon frère et les réponses sont des libérations quand les esclaves de Malbioge qui ont connu Numantia abattent leur roi geôlier Mastiac que le Xarces mystérieux m'appelle l'Arcaine Mastiac dont la carcasse fut charriée à travers les rues par ses propres marcheurs d'os dont la chair fut couverte par les rochers et dont les anges qui l'aimaient ne buffaient plus les ischors hurlant que tout connaisse le libre arbitre efface ce qui leur sciait jusqu'ici tout est clair mais voilà ta venue était prévue mon frère par le seigneur Dagon dans son livre de rasoir tu arriveras tandis que les idoles tomberont à tes pieds une par une tu es exalté dans des regards qui n'ont pas encore posé les yeux sur toi toi soupirant d'expérience briseur de manteau toi mon frère tu assierras avec moi tu t'assierras avec moi au paradis et tu seras libéré de tous les inconnus toutes les inconnus plutôt en vérité je te montrerai son livre et sa rubrique impie au foisonnant plumage afin que tu puisses mettre en symbole ce que tu sais déjà la sphère de la destruction n'est que le lait de ceux qui ne sont plus asservis je ne te reproche point tes errances car elles sont attendues et reçoivent la grâce des huiles je ne désire point tes chutes même si sans elles tu pourrais me surpasser même dans l'émergente terre de tous les infinis le seigneur Dagon ne te veut aucun mal à l'exception du plus essentiel et ce qu'il désire tu dois le désirer et ainsi apprendre des pages de Dieu ceci le rituel du désir de point pour l'accomplir chuchote l'oreille de la terre et la terre où les importants ne prennent nulle pierre à l'exception du sang car le sang est sang et du craquement des eaux car l'os éos est ainsi craqué et répondre est tombé devant l'unique et l'unique je t'appelle Dagon car mon frère est mon roi visage de flamme turgessant reconnu couronné par les heures voit ceci tel que souhaité et ainsi écrire lettre figée figée dans le temps et je t'appelle épouse sœur et reine fausses et trônes humides lapidaires j'ai mis ce mande avant le mariage vois ceci tel que souhaité et ainsi épousé guide à l'amour plongé dans le jamais abaisse-toi aé altadoun den car trompé dans la vase nous concevons nos bébés et le marcheur ne se préoccupe nullement de ta saleté jusqu'à ce que toi jusqu'à ce que toi là je t'appelle là je t'appelle l'orgueilleux frère par la mort ouvrier punisseur de ceux qui attendent les preneurs des récompenses vides battus insensibles poussés à se relever au matin voit ceci tel que souhaité et ainsi bâtir par la brique et le mortier figé comme des murs et ainsi placé tel un foyer à la chaleur duquel je t'appelle pluie fille défaite saignée intouchée et ainsi pour toujours rougir jusqu'à la terre car l'œuf et œuf voit ceci tel que souhaité et ainsi doucher le rouge non souillé figé dans la question naissance à être pas d'homme et je t'appelle enroulé dans les guêtres comme soit et soit tel un été tenu au creux de la paume une bruyante sagesse tous nos chefs transformés en récoltes le preneur a pris à présent car c'est ainsi souhaité prépare tes 7 épées sensibles et laissées pour mort voici maintenant machin truc et ainsi je t'appellerai matrice chevauchée gâcheur gâté sœur catin semences et semences l'hirondelle noire de celle-ci les monnaies trébuchantes dont les vendeurs gissent il n'y a pas de point putain j'en peux plus tous identiques pour ton unique lit car c'est ainsi désiré il n'y a que des virgules et le désir et ainsi le gonflé placé et pénétré stène reconstruit tel la pitié visage de lac et de lampe parler dans les eaux c'est désiré fais lui grâce figé dans des cieux morné réponse grandiose reste au ciel depuis ta lignée gorgeur de symboles c'est ainsi désiré séquence figée puisses-tu en marquer le tracé à l'aide d'une ficelle moteur sinistre blablabla la terre suit par le 8 je la bénis terre suit telle que terre suit c'est une phrase qui fait 4 pages plus de 4 pages oh les cons écoute et retiens les ingrédients id de drogue 7 et 7 potions d'huile 1 et 1 des cercles tracés par les 10 bélits humides 3 concentriques et laissent leur sang inférieur s'écouler où il voudra une naissance surveillée par les merles le premier feudratre récite ce qui suit lorsque ton ouïe se troublera enchanté celui qui enfin n'est plus enregistré 1 à 1 à 1 enregistré les esclaves qui sont qui sont le savoir tournent la roue réduit en esclavage tous les enfants de l'orbis tel qu'il est ah bah c'était vachement bien bon est-ce que ces deux livres ah si je peux m'en débarrasser d'accord ça c'est bien donc j'ai pas à les porter à l'infini on va aller voir ce ouais sauf qu'il n'y a plus d'épaulières dans Obliviod merci pour la blague on va aller voir la personne dont elle nous parlait c'était dur cette longue phrase sérieusement quoi les mecs première édition alors évidemment je n'ai rien compris c'est normal de rien comprendre à ce qu'on vient de lire ça aussi c'est tout à fait clair je suis Finthias propriétaire et gérant de la première édition regardez autour de vous si vous cherchez un livre que je n'ai pas je peux peut-être vous l'obtenir bon le mystérium Xarces vous devez parler des commentaires sur le mystérium Xarces de Manca Camoran cette erreur est courante oui bon ça va il se présente en quatre volumes les deux premiers volumes sont rares mais il se peut que vous les croisiez de temps en temps le troisième et le quatrième sont impossibles à trouver j'ai besoin des volumes 3 et 4 ah bah c'est pas grave alors c'est qui ce Guinness qu'ils ont pas osé prononcer Gwyneth et je les comprends commentaire volume 3 mon pote je crains de ne pouvoir vous le vendre quel qu'en soit le prix je l'ai déjà promis à quelqu'un d'autre et je n'ai qu'une parole et si je te donne 20 000 pièces d'or je crains de d'accord le volume 4 le volume 4 je peux pas voir ton livre et le recopier à la main ça t'embête ça alors Gynas je ne le connais pas personnellement mais il semblait très impatient de mettre la main sur le volume 3 des commentaires de Camoran il est venu de Valboisé en fait il est déjà en retard à son rendez-vous pour récupérer le livre et bah voilà vous pouvez l'attendre si vous souhaitez lui parler vous même c'est ce que je vais faire c'est la seule librairie de la ville ah oui il y a aussi celle de Renoir à Corolle celle de Makna à Cheyndal et les livres du sud à Leia Wyn oh le doubleur qui a pas le temps quoi c'est la seule librairie de la ville il y a aussi celle comment il se prononce Cheyndal celle de Makna à Cheyndal tu vois là le doubleur a eu qu'une prise celle de Makna à Cheyndal c'est dur quand même bon alors Guinness là c'est quoi je vais aller le voir toi je suis désolé je suis en retard à un rendez-vous je n'ai pas le temps de vous parler pour le moment si si t'as tout le temps je suis ici pour mon livre les commentaires de Makna Camorale tome 3 ah j'oubliais tenez souvenez-vous de nous pour vos éventuels besoins futurs merci merci je ne peux vous dire depuis combien de temps j'attends de mettre la main sur cet ombrage ah bonjour toi commentaire volume 3 vous m'avez suivi laissez-moi tranquille ce livre est à moi et cette épée est à moi je veux vous l'acheter donnez-moi le livre et je partirai parlez-moi du culte de l'aube mythique je veux vous l'acheter parlez-moi du culte de l'aube mythique les aubes mythiques je veux dire j'ignore de quoi vous parlez je n'ai jamais entendu parler de la moindre secte qui t'a dit que c'était une secte vous y êtes jusqu'aux cheveux ne faites pas l'imbécile vous y êtes jusqu'aux cheveux je vous demande pardon vous prétendez m'enseigner les cultes d'Edric sachez que je me suis rendu au sanctuaire de chez Ogorath durant le festival de la démence j'ai parlé à Herméus Mora à la lueur des Pleine Laine j'ai ils ont tué l'empereur imbécile c'était l'aube mythique vous devez me croire je n'en savais absolument rien je veux dire je savais qu'il s'agissait d'un culte d'Edric les vues de Mancar Camoran sur Merundagon sont fascinantes même révolutionnaires mais de là à assassiner l'empereur que Mara nous protège vous ferait mieux de me donner ce livre bien sûr je ne veux pas que l'on croit que j'ai quoi que ce soit à faire avec leur folle machination tenez le tome 3 est à vous ce que vous voulez en faire ne me regarde pas il me faut aussi le quatrième livre vous ne pouvez obtenir le tome 4 que des mains d'un membre de l'aube mythique j'avais fixé rendez-vous avec le mécène comme il s'appelle lui-même hmm tenez prenez cette note qu'il m'avait donnée elle vous dit où vous rendre je ne veux plus jamais avoir affaire à l'aube mythique très bien ça lisons ça tout de suite note note j'ai pris note des écrits du maître efforce toi de rechercher le sens caché de ces paroles lorsque tu seras prêt rends-toi aux égouts immergés sous la place de Talos dans la cité impériale viens seul puis le tunnel puis suis le tunnel principal jusqu'à ce que tu accèdes à une salle dotée d'une table et d'une chaise on l'a vu assieds-toi je te retrouverai je te donnerai ce que tu souhaites le mécène mon illusion pif-paf-pouf ouais allez 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 on se fait plaisir évidemment livre 3 la tour atteint tous les manteaux du ciel mais chère novice et grâce à son sommet chacun peut être tel qu'il sera même plus être tel qu'il l'était mais différent pour tous les autres ainsi le destin de celui qui suit ce chemin ainsi est le destin il s'agit de la troisième clé de Numancia dévoilant le secret sur le passage des mortels de mortels à créateurs et de créateurs à mortels les os de la roue ont besoin de leur chair tel est l'héritage de l'humanité attention par jure prenez garde car les routes nimiques sont envahies par leurs traîtres les chiens de chasse des dieux prolixes le son du dragon a dissimulé cette ascension sous 600 ans d'un labyrinthe éthéré la reine les liens du sang qu'il rejette encore par le livre prend cette clé et perce la carapace divine qui contient les preneurs de manteaux la peau de l'or scarab aé urbex offrons tout notre malheur aux parjures utilisons les dires du Mysterium Xarces à propos de la peau de l'or qui dit ne vous laissez pas tromper par les cavaliers tristes qui s'écartent du droit chemin car ils ont perdu la foi et la faute en revient à Aedra qui ne semble connaître d'autres planètes lorsque les ordres du seigneur Dagon indiquent que nous avons le devoir d'anéantir ces impies dévorés ou saignât à blanc ces âmes perdus et prenaient possession de cette petite part de volonté qui les a d'abord conduits à suivre le chemin de Dieu recrachés ou réduisés en cendres celles qui les a retardés ils sont connus sous le nom de Mnemoli ainsi tout nouveau membre est récompensé par le méconnu regarde frère et n'en donne pas plus à l'hydre toi lecteur bientôt tu ressentiras le coeur obscur observe la pièce dans laquelle tu te trouves à présent un moment passera puis elle se remplira de regard et de voix la bougie ou le sort de lumière au moment où tu lis ceci deviendra la porte d'entrée des traîtres dont je viens de te parler méprise les et ne crains rien traite les de tous les noms fait appel à leur nature primaire moi le mannequin des étoiles je suis avec toi et je viens pour te conduire vers mon paradis là où les traîtres de la tour s'accrochent à des morceaux de verre jusqu'à ce qu'ils se soignent à la nouvelle se joignent à la nouvelle révolution regarde ceci est ton gardien contre le Mnemoli il fende l'air et le son et ne brille que lorsque la terre tremble en donnant naissance à de nouveaux protégés dis-leur allez Gnartok Al Mnem Dieu est là Numimora Num Dalae Mnem Retiens bien ceci lorsque tu entreras dans le mythique il te remettra ses pouvoirs le mythe n'est rien de plus que le premier désir une vérité indicible médite sur cela pendant que tu recherches la quatrième clé et les lois convenues de la nature ésotérique se dissiperont telle la chaleur le premier précepte de la tour emmène le lien mutant là où il ne pourra pas faire de mal tout comme le dieu de Mundus ses descendants doivent être séparés de leur étincelle divine nous sommes 8 x 8 exarques que le foyer de Padomé puisse vous voir comme sa seule issue ceux qui le savent peuvent remodeler le paysage admire le foyer du roi rouge autrefois jungle observe bien lui qui est entré au paradis a rejoint sa propre mère Ae Alma Ruma la orbis prend fin quoi qu'il en soit imprègne-toi de ces paroles c'est la fin que nous cherchons depuis notre naissance tout prend fin échoue maintenant et deviens l'un de ces orphelins perdus qui me nourrissent continue et je t'aimerai de tout mon être ma première fille s'est enfuie sur la route d'agonite elle s'appelait Ruma et je l'ai mangée sans pain puis j'en ai fait une autre qui a appris et je l'ai aimée et les merles ont pris le rôle de jumeaux à jamais toi mon frère sache que la lumière des étoiles est ton manteau porte-le pour éclairer ton chemin et ajoute sa lumière au paradis ok est-ce qu'on se fait ça est-ce qu'on se ferait pas les 4 livres je ne sais pas si je peux vous aider mais et bah alors tais-toi on se fait ça vite fait et cet épisode s'appellera les 4 livres de Dagon ça peut le faire par là ah je dois retourner voir le mec de d'accord en effet ou mythique ok donc ça c'est juste le dialogue de base réunion de l'homme mythique ça pourrait être la réponse à nos questions et ouais ouais il faut que nous mettions la main sur le 4ème livre si Tarmena a raison nous pouvons nous servir de ces livres pour trouver le sanctuaire caché de l'aube mythique allons-y je connais bien cette partie des égouts allez égouts les égouts passent en dessous de toute la cité impériale il y a des points d'accès dans chaque quartier d'accord les lames ont l'occasion de s'en servir dans notre travail clandestin et comme un moyen de se déplacer dans la ville sans attirer l'attention allez on y va t'as une armure t'as quelque chose nous vas-y passe la porte avant moi et tu comptes y aller vite d'accord c'est par là faudrait que je passe à la maison entre les deux épisodes qu'est-ce que je ferai on se retrouvera à la maison ok 30 génial et là je pourrais aller prendre je pourrais faire ça aussi aller prendre les 5 les 5 niveaux d'armurier qu'on a envie d'avoir comme je peux en prendre 5 par niveau on va pas se gêner ça coûte que dalle donc ça va tout le monde est déjà mort on peut y aller pépère viens par contre faut y aller maintenant quoi oh la la je peux soulever les rats avec mes sangs de force que dalle ça c'est dur d'en oubli quand même enfin vas-y j'éclaire ton chemin joli coup alors ça te dérange si je m'entraîne pendant qu'on fait rien parfait je crois que je vais bientôt rejoindre j'arrive plus à faire sa voix bah ouais je crois que je vais bientôt rejoindre la guilde d'Emma je te sais qu'est-ce que t'as passé toi t'as passé à rien pourquoi je peux plus sauter parce que je fais la mauvaise touche bravo mais prends ton temps quoi tu peux pas soulever les deux bras en même temps mec ouais salut ah je m'attends c'est gentil bon je peux peut-être le pousser dans le dos ouais peut-être attends je vais essayer ça allez on avance allez allez je vais rien savoir hé mais ça marche trop bien allez je veux pas le savoir on avance ah c'est quoi ça là-bas je le connais lui yes attends faut pas le faire tomber ouais j'arrive à le décaler donc je peux le faire avancer plus vite oh méthode de speedrunner rené 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 vite alors allez on fait un super travail d'équipe vas-y oh ce gameplay aux petits oignons paf guérison guérison ouais déjà 3 points de passé c'est cool on en est où d'ailleurs ça on est quand même breton pas déconner 18 ouais encore 7 niveaux pour les prochains sorts quand même faut que je bourre la guérison allez 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 on avance on avance arrête de regarder les cadavres on a pas le temps allez très bien la salle avec la table se trouve juste derrière cette porte je me suis toujours demandé qu'il avait mise là j'ai appris par hasard que si vous empruntez cet escalier vous aurez une bonne vue sur la salle de réunion je crois qu'il vaudrait mieux que je me charge de la réunion vous me servirez de renfort ah bien vu j'irai voir le mécène très bien je vais vous couvrir je vais vous couvrir bien n'oubliez pas nous ne pouvons pas partir d'ici sans le livre c'est notre meilleure chance de récupérer l'amulette oui quand vous voudrez c'est quand vous voulez je ne survivrai peut-être pas alors vous vous devez vivre il faut absolument que vous retrouviez le livre et l'amulette des rois j'ai une armure si tu veux sur moi je peux te la donner une armure de gvatch elle est pas géniale mais je comprends nous le ferons ensemble je suis heureux de vous avoir pour couvrir mes arrières si vous voyez ce que je veux dire ah non attends pas du tout en haut déjà on range la torche on se met en discrétion et on y va il va pas arriver par là ton mec ? non d'accord sauvegarde le mécène a découvert que Boris n'était pas venu seul il faut que je récupère la quatrième volume mince non non allez bon vous voulez devenir l'un des élus de Mérune d'Agonne le sentier de l'Agonne est difficile mais grandes sont les récompenses j'ai le livre que vous recherchez avec cet ouvrage et les trois autres tomes du maître vous aurez la clé de l'illumine il y a quelqu'un d'autre ici oups attend attend j'ai peut-être une potion d'invisibilité à utiliser on va se la tenter potion j'en ai deux qui font 30 secondes vas-y on les tente quand les mecs ils arrivent vous voulez devenir l'un des élus de Mérune d'Agonne le sentier de l'Aube est difficile mais grandes j'enlève mes bottes ça devrait aller ça va ça va les récompenses j'ai le livre que vous recherchez avec cet ouvrage et les trois autres tomes du maître vous aurez la clé de l'illumination mais aurez-vous l'esprit et la force nécessaire pour utiliser la clé que vous aurez reçu si c'est le cas je vous reverrai au sanctuaire de Dagonne oui je crois que vous le pouvez yes attendez on ne s'est pas déjà vu quelque part vous êtes la lame que suivait frère à Stav le mécène veut que Boris meure je dois récupérer le dernier tome des commentaires de Mankar sur lui coûte que coûte il n'y a rien ici j'imagine oui d'accord donc ça commence la bagarre la bagarre attention la bagarre pas Boris arrête de taper allez attaquez-vous à moi oh non ils ont tué Boris est-ce que je tente de sauver Boris ? oui salon mes créans je n'ai pas peur de la mort mais c'est pas la peine allez tape je n'ai pas peur de la mort non non pas tout seul oh la la vas-y oh Boris est pas oh la la mais quel ça si c'est pas de la réussite critique bouclier de feu sympa le quatrième livre la clé des égouts atténuation de fatigue vas-y je vais pas le prendre tout de suite potion de forte intelligence anneau de en ébonite de nihilisme résistance à la magie sympa tout ça c'est bien je pense que c'est pas des outils les outils c'est un peu levelé mais c'est juste dans le truc aléatoire tu vois au pire je me renseignerai je regarderai la soluce de Lilou pour voir si on a fait on a raté ce genre de truc mais je pense pas je ne pense pas c'est trop près du début du jeu pour qu'il les ait levelé ou alors c'est vraiment pas cool alors tiens je vais parler à Boris ça va mieux Boris ? ça aurait pu se passer plus en douceur je ne peux pas dire que ça m'a gêné de tuer encore quelques ordures prenez le livre et sortons d'ici ok t'as bien raison je vous retrouverai au temple du maître des nuages bonne chance attends attends calme toi il y a plein de trucs oh là là mais c'est tout leur quartier général oh yes on va fouiller ça avec plaisir vas-y je prends le livre j'ai en ma possession le quatrième et dernier volume des écrits de Bankard Camoran sur les Mysterium Xerces je devais je devrais à présent être à même de trouver le sanctuaire secret de l'homme mythique Tarmina pourra peut-être m'aider et ben voilà c'est là qu'on s'arrête dans la quête avant d'aller voir Tarmina avec les 4 bouquins à présent que vous avez les 4 livres vous devriez pouvoir vous débrouiller oui je me rends au temple du maître des nuages ma place est aux côtés de Martin je vais noter ça sur mes trucs 4 livres flèche tar mine et on en est là en fait dans les 4 principales ok salut mec vas-y vivant je vous retrouverai au temple du maître des nuages bonne chance qui porte des armures aussi il te plaît oh une capuche salaud très difficile bah tiens ah bah bien sûr potion d'incrédulité bon pourquoi pas ah bah tiens les commentaires livre 1 livre 2 d'accord petit coffre oh sympa une robe une capuche de l'or un coffre avec une potion de forte guérison et ça c'est bien plein d'or des crochets mais c'est bien tout ça le livre 3 allez des papiers froissés mais aucun à lire ensuite qu'est-ce qu'on avait par là on sort vers une autre porte la porte par laquelle sont sortis les deux que j'ai évité grâce à une potion d'invisibilité oh c'était vraiment épique ça très très cool égout de la place de Talos porte ouverte avec les clés des égouts submergés bon là c'est des gobelins ici ah oui vous êtes sûr mais l'enchanté je vais jamais arriver à le désarçonner enfin le désarmer ça marche pas du tout tu vois je fais vraiment le coup qu'il faut et jamais j'arrive à les désarmer en fait que dalle ouais mais ça continue oh là là si je fais ça ça fait quoi on va essayer de sortir de ces égouts c'est la dernière fois qu'on ira je pense donc autant j'ai envie de dire en profiter ah c'était là ouais d'accord là il y a une sortie ou quelque chose comme ça on va aller voir dans l'autre salle ça fait combien de temps qu'on est là 1h57 on va s'arrêter là on se retrouve la prochaine fois ah ça fait monter l'eau peut-être non je sais pas je sais pas du tout en tout cas là ils sont que tous les deux on tasse un léger ouais d'accord mais j'ai force 100 les mecs j'aurais dû réparer mon épée ah non c'est le mec derrière que je tapais bah dis donc d'accord je tapais le mec derrière très bien rocher rocher ça c'est tout c'est un peu court alors cisaille non c'est un compas que je veux j'ai fouillé les deux ouais d'accord allez Kassos et on se finit là dessus l'épisode s'appellera les 4 livres de Dagon je trouve ce titre assez classe ça fait un peu la 9ème porte enfin c'est le titre oui mais la quête était plutôt classe plutôt ok donc on peut sortir par ici par une maison bon est-ce qu'on peut pas sortir par une sortie des égouts standard attention les mortels ennemis hé oh mais sérieusement jusqu'où on va comme ça voilà finalement c'est cool vraiment mais faut pas dépasser en vrai bon écoute la prochaine sortie que je trouve je la prends il y en a une par là oh c'était quoi là bien ah qu'est-ce que c'est ici là super ah une porte et qui m'amène autre part dans le tunnel du sud-ouest super donc je monte ah voilà voilà une sortie super donc par là on va essayer de monter j'ai l'impression que l'épisode commence à durer un peu trop tu vois comment je peux monter ouais par là par là parfait ah la porte est commandée de l'autre côté zut tunnel du sud-ouest et ben dis donc ouais les égouts du temple cette fois-ci ah ouais non mais c'est bien ça on a partout oh sympa très sympa bon on va sortir là c'est bon je pense que on a trouvé une sortie allez finissons-en oh joli il a résisté à ça mais c'est vrai je vais contracter tremblement ouais j'arrive pas à les désarmer pourtant je fais bien gauche ou droite très bizarre l'épée courte je la prends oh là là il y a jamais de sortie sérieusement quoi hop petit coffre c'est important ah mais il y a c'est carrément un cul-de-sac ici d'accord et ben voilà on a quoi pas moyen de monter ah tiens on a ça très bien on remonte donc ici est-ce qu'on a ouvert la fameuse porte mais non on n'avait pas de porte ah dommage oh mur invisible ah bah merci on vient de là je crois on va aller par là je m'attendais pas à me perdre dans les égouts on a pas le temps de niaiser avec les gobelins je suis où ? oh c'est génial je sais ce que je suis ah voilà en face ça nous dit d'aller là voilà et après ça nous dit d'aller ici en haut pour aller en haut je pense qu'il faut passer comme ça d'accord allez on y va on a enfin trouvé la sortie donc là à droite par là ce serait comme ça donc non plutôt par là je regarde sinon comment on y monte ça n'a pas de sens ouais voilà ah non c'est celle qui est commandée ailleurs oh oh on est commandé où ? je ne sais pas euh d'accord écoutez je suis à l'île du sud-ouest je vais me sortir de là tout seul on va arrêter l'épisode ici ouais ça ça m'amène toujours derrière en fait ouais voilà donc il faut plus aller en face je réfléchis en même temps par là on n'y va pas par là on peut y aller écoutez on va voir sans trop se prendre la tête on va voir là on va prendre la première à gauche ok ouais ensuite tout droit pas par là ouais ça ouvre ici très bien ouais ça ouvre que ici très bien très bien je vais arriver à en sortir je suis un peu entêté là-dessus ok oh mais les gars vous n'arrivez même pas à me toucher quoi ouais voilà allez on se casse yes ah je suis content d'y être arrivé avec vous ah je sais quel malade je suis encore tombé maison de machin son sous-sol amantus alectus bon bah il s'est coupé hop là mais qu'est-ce que tu fous là toi mais sérieusement deux gobelins mais vraiment t'étais dans la maison déjà ils m'ont suivi depuis les égouts ils peuvent faire ça je vais pas laisser des gobelins chez les gens ça se fait pas est-ce que c'est novice novice bonjour comment allez-vous ? oh mais ça va voilà enfin wow d'accord et bien voilà enfin de l'air frais c'est quoi ce district c'est le temple ouais on va aller au temple on va se caler devant tranquillement ça annoncera la fin de l'épisode ouais voilà et on pourrait aller dans le temple tiens voilà ça peut être joli voilà qu'est-ce qui vous arrive ? euh et bien voilà merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout et d'avoir suivi la quête des 4 livres de Dagon oui taisez-vous tous merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout prenez soin de vous et à la prochaine salut salut